bonjour tout le monde bienvenue chez critique man aujourd'hui nous allons parler de love lies bleeding un film sur lequel je suis tombé un peu par hasard tout simplement ce que j'ai vu la bande annonce en allant voir un autre film et j'ai été très rapidement intrigué j'ai fermé les yeux puisque j'aime bien en savoir le moins possible une fois que je suis convaincu que j'allais voir un film et je pense que j'ai eu j'ai eu un bon feeling puisque c'est un excellent un excellent film que je vous recommande immédiatement voilà vous pouvez arrêter la vidéo instantanément en tout cas il s'agit de quoi il s'agit d'un film qui se passe dans les années 70 quelque chose comme ça dans un monde un petit peu original on est autour d'une salle de gym puisque nous allons suivre le destin de la propres pas la propriétaire mais la gestionnaire en tout cas de cette salle de gym salle de gym dans lequel voilà les gens viennent s'entraîner et par cette manière bien dire elle va rencontrer très rapidement une jeune femme qui elle fait de l'haltérophilie déjà là on a différents éléments qu'on voit assez rarement dans les films une salle de gym années 70 du matériel un peu à l'ancienne et puis bas le monde doit le fait de l'haltérophilie féminine c'est quasiment tabou des femmes musclées c'est quelque chose d'ailleurs c'est évoqué un petit peu dans le film c'est une manière toujours de se décaler dans le temps on va on fait un film entre guillemets l'époque et malgré tout on parle de thématique extrêmement contemporaine clairement on peut parler d'un film féministe sans pour autant venir balancer une espèce de discours qui serait ultra lourd car au contraire le film est extrêmement engageant on est pris dans le suspense l'aspect thriller de cette intrigue et je sais pas comment comment ils ont fait comment elle a fait rose glace la réalisatrice pour très rapidement j'ai été happé on découvre la fameuse salle de gym je pense c'est lié aussi au rythme et notamment la musique pour ceux qui aiment beaucoup les les bonnes bandes sont je connais pas bien les termes d'ailleurs entre la 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 comment dire la bande originale qui a été écrite pour le film et quand on utilise des musiques pré-existantes une soundtrack un truc comme ça en tout cas là je pour ceux qui aiment des musiques voilà qui sera un peu typé 70 un peu électro rétro il ya de quoi se faire justement une belle playlist un des aspects aussi réussi du film l'usage de cette musique donc vous êtes pris dans cette atmosphère très rapidement la tension tout doucement les petits éléments par ci par là on dirait attention et je trouve que dans le le monde du thriller on retrouve des éléments un petit peu classique mais il ya toujours un petit décalage ce qui fait quand même un petit élément de surprise qui au delà de l'originalité de l'univers et la dynamique entre les personnages est tout le temps tout le temps intriguant et et cette fameuse tension elle monte elle monte elle monte elle monte pendant tout le film et puis il ya en plus de ça un petit aspect un peu un peu fantastique des petits délires de mise en scène qui sont toujours bien placés qui sont toujours bien vus pour tirer au maximum profit de ce qui est en train de se passer donc c'est à la fois à la fois ultra prenant un peu poétique ça peut faire réfléchir aussi donc je disais ces sujets de conditions de la femme à travers l'usage de son corps là une femme qui a envie de faire l'usage qu'elle veut et a priori bah pas trop le droit en tout cas on vous mais c'est juste par petites touches voyez cerques qui est central ce sont les personnages leur destin leur histoire et donc et donc c'est super beau et ça c'est un 5 étoiles et il doit être encore en salle ça que j'essaie de faire rapidement la vidéo pour si ça vous a intrigué aussi de pouvoir en profiter j'espère qu'autour de chez vous il ya un cinéma qui a la bonne idée de le passé tout simplement et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses